Alors voici mon gaming live de Samourai Warrior Chronicle sur Nintendo 3DS, c'est pour les 12 et plus et c'est en anglais avec les voix originales japonaises pour mon grand bonheur. Donc le jeu au départ vous propose de créer votre personnage. Bien sûr c'est une customisation très basique, c'est le nom de votre personnage et puis voilà et puis vous pouvez choisir le sexe. Alors donc ni vous fiez pas à ce mode network ce n'est pas un mode bataille en ligne, c'est un petit peu comme le système de Street Fighter si vous connaissez qui en fait vous permet de créer une équipe et en croisant des autres DS vous allez vous affronter. Mais c'est pas vous qui allez jouer, il y a du jeu qui va aller taper sur l'autre. Donc un mode scénario avec différents chapitres, différentes difficultés aussi. Je vais juste vous montrer le magasin qui vous permet d'acheter des montures, de vendre les armes que vous avez gagné qui ne vous servent à rien, d'upgrader vos armes, de changer votre apparence, d'utiliser l'argent de la console pour acheter de l'or du jeu. Alors on va zapper le blabla. Voilà. Alors j'appuie sur ce petit bouton magique qui va me faire zapper tout le blabla. Ou alors on va directement zapper. Voilà. Donc là vous avez les objectifs indiqués. Donc euh... 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 conditions de victoire, conditions de défaite. Voilà. Vous pouvez choisir les alliés qui vont vous accompagner. Donc euh... ça on s'en fout un peu. Euh... choisir l'équipement de chacun des personnages, les montures, etc. Donc graphiquement comme vous pouvez voir hein... c'est pas du foutage de gueule hein. Et bon faut vous dire que là la 3D euh... ah j'ai désactivé. Voilà. Alors ça c'est les missions spéciales qui s'activent. Donc à tout moment dans le jeu. Donc là par exemple je dois aller tuer euh... euh... un techno. Non. Oui. Je dois aller tuer un techno. Et donc euh... si je veux faire moins d'une minute je reçois de l'or en plus. Donc là en bas c'est indiqué qui est le plus proche. Et où est mon objectif. Donc à tout moment vous pouvez switcher de personnage en cliquant dessus. Hop. Voilà. Et vous reprenez hop votre perso. Voilà vous allez là. Vous voyez c'est très rapide. Y'a pas de chargement euh... euh... Alors sinon le jeu bah c'est euh... normal hein. Ça va pas changer. Dangletta. C'est toujours tout normal. C'est toujours tout spécial. Et Moussu. Alors la petite nouveauté qui a été rajoutée c'est que chaque personnage a une fonction supplémentaire. Par exemple le personnage féminin principal peut augmenter sa puissance élémentaire. Voilà j'entends bien la gueule. Voilà. Et par exemple si on prend Runoru Mori et qu'on utilise son spécial elle... elle augmente sa puissance d'attaque. Voilà. Donc jauge de vie, jauge de Moussou, jauge alimentaire. Euh... la Minima Plavo. La grande carte de la bataille en bas. Et donc là vous pouvez activer des pouvoirs spéciaux dans sous certaines conditions. Donc par exemple soignez toutes vos troupes, augmenter nos sous tous vos sauvissiers, augmenter leurs puissances etc. etc. euh... euh... Donc qui se débloquent sous certaines conditions. Voilà. Je crois qu'on en fait le tour. On peut aussi appeler son cheval... maintient sur la croix. Voilà. Alors par contre quand on se déplace à cheval vous verrez qu'il y a pas mal de clipping quand même. Donc des gardes qui apparaissent au dernier moment. Mais ça reste franchement euh... C'est dommage que vous voyez pas en 3D quoi. Parce que c'est vraiment beau. Je vous le conseille fortement. Donc voilà.